Bienvenue à tous les participants à cette réunion de l'IAS Educational Fund, organisée en collaboration avec l'Association de lutte contre le sida, ALCS, sous le thème VIH, sciences et communautés, progrès et défis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Merci de vous être connectés. Je suis Mehdi Karkoury, je suis le président de l'ALCS au Maroc, qui est membre de Coalition Plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'IAS Educational Fund vise à fournir des opportunités éducatives, ciblées et inclusives, aux prestataires de services de santé et de services sociaux, aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux principaux acteurs de la communauté, pour aider à renforcer l'action dans les contextes nationaux et régionaux, suivant les dernières preuves scientifiques. Cette réunion aujourd'hui est importante à plus d'un titre. Elle nous permet déjà de nous retrouver après la trêve estivale, même si on ne peut pas malheureusement se retrouver physiquement. Et surtout, elle nous permet de nous réunir pour discuter de points importants pour notre région, qui est un peu à la traîne en termes d'innovation. Cette discussion discutera en effet des principaux défis de la région dans la riposte au VIH, en se focalisant en particulier sur des thèmes novateurs, comme les injectables et l'autotest. Alors, comment cela ? D'abord, cette première journée se composera de trois sessions. Cette première session que nous démarrons là et qui sera l'occasion de revenir sur le plan d'action régional qui avait été établi lors d'une précédente réunion de l'IAS Educational Fund à Casablanca en mars 2017, dans la vie d'avant, lorsqu'on pouvait encore se retrouver physiquement sans entrave. Et on va donc présenter l'état d'avancement de ce plan d'action. La deuxième session se focalisera sur les injectables dans le traitement et la prévention du VIH, comme on l'a dit. Et enfin, la troisième session, elle, va aborder le thème de l'autotest VIH, une opportunité pour améliorer le testing et le retesting chez les populations clés. Tout au long de ces sessions, nous entendrons de nombreux professionnels impliqués dans la riposte au VIH, qu'il s'agisse de scientifiques, de médecins ou de communautaires. Et ensuite, demain matin, nous aurons des travaux de groupe sur l'autotest et puis sur la PrEP, plus particulièrement sur l'accélération du déploiement de la PrEP dans notre région, notamment pour les populations clés. Voilà. À présent, j'ai le plaisir d'introduire mon ami Bruno Spire, qui va nous donner plus de détails sur le déroulé de cette session. Bruno Spire est un membre du conseil gouverneur de l'IAS et un scientifique de très haut niveau à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, en France. Il est bien entendu très impliqué dans la lutte contre le sida et à ce titre, il fut notamment un ancien président de l'association Aide en France. Bruno, à toi. Merci beaucoup, Mehdi. L'objectif principal de cette première session est de revoir la feuille de route établie en 2017 et de noter les progrès établis dans son exécution. Tout ça pour identifier les éventuels obstacles et les discuter dans les sessions suivantes et notamment dans les travaux de groupe. Maintenant, j'ai le plaisir de vous partager quelques détails logistiques par rapport au déroulé de la session. Le son de tous les participants est coupé. L'interprétation en français et arabe est disponible pour tous ceux qui sont connectés virtuellement. Vous pouvez sélectionner votre langue pour écouter les présentations et discussions dans la langue de préférence. J'invite tous ceux qui sont connectés virtuellement à se présenter en écrivant dans la boîte de chat qui se trouve juste en dessous de l'écran. Et vous verrez que votre message s'affiche dans la boîte interactive à droite de l'écran. Veuillez, s'il vous plaît, taper votre prénom, votre nom de famille, l'organisation pour laquelle vous travaillez et le pays dont vous êtes originaire. Profitons de cette occasion pour apprendre à nous connaître. Si vous rencontrez des problèmes techniques et ne parvenez pas à voir la boîte de discussion, je vous invite à changer votre navigateur Internet. Veuillez utiliser la même boîte de chat pendant la discussion ouverte qui suivra la présentation. Vous êtes également invité à envoyer vos commentaires dans la boîte de discussion. Nous aimerions aussi remercier Vive Health Care, Merck Sharp & Dome MSD et Gilead Science pour leur soutien. En tant que participant actif à cette réunion de l'IAS Educational Fund pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, vous avez l'opportunité de gagner un an d'adhésion à l'IAS gratuitement. Et pour cela, c'est très simple. L'adhésion sera activée lorsque vous aurez rempli le sondage post-réunion et coché une case dans le questionnaire pour demander cette adhésion gratuite. Si vous êtes déjà membre de l'IAS, votre adhésion sera simplement prolongée d'un an. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Mehdi Karkoury, le président de l'Association du but contre le sida au Maroc, que vous venez d'entendre, à donner une présentation sur l'état d'avancement de la mise en place du plan d'action régional établi lors de la réunion de l'IAS Educational Fund à Casablanca en mars 2017. Après sa présentation, vous aurez l'occasion de lui poser des questions lors de la discussion générale. Mehdi, la parole est à toi. Bonjour. Alors, je vais vous présenter en guise d'introduction l'état d'avancement de la mise en place du plan d'action régional qui avait été établi à Casablanca en 2017. Alors, en 2017, l'IAS Educational Fund Meeting avait organisé une réunion en présentiel dans le monde d'avant où on pouvait encore se retrouver tous ensemble et à Casablanca, Maroc, sous le thème « Une réponse scientifique au VIH en Afrique du Nord, comment traduire les meilleures pratiques en politique ». Cette réunion avait pour but d'informer les participants sur les dernières avancées scientifiques sur le VIH et comment les traduire en politique concrète dans notre région. Le contenu, c'était une première partie, c'était les messages clés de la conférence AIDS 2016. À l'époque, elle venait d'avoir lieu. Les thèmes principaux qui avaient été couverts étaient le dépistage et le counseling du VIH, la prophylaxie pré-exposition PrEP, et aussi une partie était dévoulue à l'amélioration de l'environnement d'intervention. Et à l'issue de ces présentations, de ces savoirs un peu théoriques, on s'était tous retrouvés pour établir une feuille de route de la région Ménat, le plan d'action, et c'est celui dont je vais vous présenter l'état d'avancement aujourd'hui. Cette réunion avait réuni à peu près, ça dépendait des jours, entre 66 et 115 participants, ce qui est pas mal pour une réunion présentielle, et les personnes présentes étaient des scientifiques, des communautaires, des institutionnels, des associatifs, des experts techniques, bref, un mix de différents backgrounds, ce qui montre un petit peu l'intérêt de ce genre de réunions. Alors, en 2017, les participants avaient établi comme axe, comme priorité, 1, la mise en place de la prophylaxie pré-exposition dans notre région, 2, la mise en place et le déploiement du dépistage communautaire, du VIH, et pourquoi pas des hépatites, 3, la mise en place de stratégies innovantes, 4, l'amélioration de l'environnement d'intervention. Alors, concernant la mise en place de la PrEP, parmi les activités qui avaient été choisies, c'était à l'époque, il y avait une étude pilote, la première étude pilote dans la région, qui s'appelait PrEP Air Morocco, et on attendait les résultats de l'évaluation, les résultats sont sortis peu de temps après, et ils ont été diffusés, donc ça, ça a été réalisé. Parmi les recommandations, partager l'expérience marocaine avec les autres pays de la région, et ça aussi, ça a été fait, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu des missions, le protocole a été partagé avec différents collègues dans différents pays, plaider pour le financement d'autres pilotes dans la région, ça aussi, ça a été plus ou moins fait, je sais qu'il y a eu des actions de plaidoyer en Algérie, en Tunisie, probablement ailleurs, au Liban, donc ça, ça a été fait, et puis mener d'autres essais pilotes, à notre connaissance, aucun autre essai pilote n'a été mené dans la région. Deuxièmement, le deuxième axe, c'était la mise en place, c'est le déploiement du dépistage communautaire, donc avec une grande recommandation, généraliser le dépistage communautaire, alors c'était partiellement fait, le dépistage communautaire, on veut dire par communautaire, démédicalisé, à base communautaire, en tout cas, existe pratiquement dans tous les pays de la région, alors plus ou moins formalisé, plus ou moins généralisé, plus ou moins important, mais en tout cas, il existe. Organiser une formation régionale des conseillers communautaires, alors on n'a pas vraiment fait de formation régionale, on a fait des formations dans certains pays, comme par exemple, on s'est déplacé pour former les conseillers communautaires en Mauritanie, et puis établir et diffuser un guide sur le dépistage communautaire, alors entre-temps, nous avons eu le guide MENA de la plateforme Coalition Plus sur le dépistage, qui inclut un grand volet sur le dépistage communautaire, et je sais qu'il y a un guide qui a été préparé par nos amis de l'ATL Tunis, en Tunisie, qui est actuellement en cours de validation. Alors, troisième axe, mise en place de stratégies innovantes, renforcer la prévention par Internet, ça a été fait, il y a eu par exemple, une action commune en Algérie, mener des études pilotes sur l'autotest VIH, depuis, nous avons à la LCS, avec le ministère de la Santé, mené et terminé une étude pilote sur l'acceptabilité et la faisabilité de l'autotest VIH au Maroc, mener un plaidoyer pour la baisse des prix des autotests, pas vraiment, notamment en raison du fait que les autotests ne sont pas vraiment en vente libre dans notre région, mettre en place des cliniques de santé sexuelle pour offrir un suivi individualisé des bénéficiaires, ça aussi, ça a été fait partiellement, je sais qu'il y a une clinique au Liban, il y a des cliniques de santé sexuelle au Maroc, adopter la stratégie testée et traitée par tous les pays de la région, ça, ça a été absolument atteint, tous les pays de la région traitent immédiatement après le test, en tout cas le plus rapidement possible, et décentraliser les analyses de la charge virale, ça aussi, ça a été fait, mais un peu partiellement, et ça dépend des régions. Alors, il y avait aussi lancé des campagnes de dépistage VIH, hépatite C, syphilis, alors il y a eu plusieurs campagnes, il y a eu une campagne Maghreb, il y a eu la semaine internationale du dépistage Coalition Plus, dans laquelle toutes les associations de la plateforme MENA ont participé, poursuivre le plaidoyer pour le dépistage des mineurs, c'est un peu contrasté, on sait qu'il y a eu des choses, je sais qu'il y a eu des choses, je sais qu'il y a, par exemple, on a fait une note de plaidoyer au Maroc, je sais qu'il y a d'autres actions de plaidoyer dans la région, mais on ne voit pas encore vraiment les résultats, instaurer un système de rappel automatique et instaurer des accompagnateurs pour améliorer l'adhérence des PVVIH, là aussi, soit ça a été partiellement mis en place, notamment avec des expériences, avec des opérateurs téléphoniques dans certains pays, soit c'est en cours de réalisation, mettre en place un système de code unique, alors ça aussi, ça a été partiellement réalisé, le système du code unique existe dans plusieurs pays de la région, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Liban, Maroc, sous des formes différentes, mais il existe, et on ne peut que s'en réjouir. Enfin, amélioration de l'environnement d'intervention, on avait préconisé une formation du personnel de santé, des acteurs communautaires sur la PrEP et le dépistage, alors on a eu plusieurs occasions, il y a eu un atelier consacré à la PrEP à Tunis en 2018, il y a eu des formations en ligne, notamment sur le dépistage au Maroc, divers webinaires qui ont été réalisés, notamment avec le concours de l'IAS, Education Fund, et puis le référentiel PrEP, qui est en cours de rédaction, qui est aussi une forme de formation, si on veut. Créer des synergies entre les représentants de la société civile et les décideurs politiques. Là aussi, on a eu plusieurs occasions de nous retrouver ensemble et de partager. Utilisation des réseaux, des networks, il y a plusieurs réseaux régionaux qui travaillent, donc la plateforme Coalition Plus, la plateforme régionale, le Ménarosa, et entre autres, je suis sûr que j'en ai oublié pas mal, et puis le dernier, le réseau Ménarosa Plus, des personnes vivant avec le VIH. Et puis enfin, sensibiliser davantage la population générale. Alors ça, c'est un peu difficile à mesurer, mais on peut dire que, malgré les difficultés du COVID, malgré tout ce que cette dernière année a apporté comme difficulté, toute la région a continué à travailler à la sensibilisation des populations générales et du grand public. Et je vous remercie. Merci beaucoup Mehdi pour cette magnifique présentation. On va commencer un peu la discussion. On a un petit peu moins d'un quart d'heure pour cela. Alors, je voudrais informer les participants que ce serait bien, si vous avez envie de poser des questions, de le faire dans la boîte questions-réponses, la boîte virtuelle qui est prévue à cet effet. Donc, en attendant que les questions arrivent, j'en ai quelques-unes pour Mehdi. D'abord, sur la partie de ce qui a été fait sur la PrEP, on voit qu'il y a eu des expériences pilotes, qu'elles ont été diffusées. Mais est-ce que ça a changé la décision politique ? Autrement dit, est-ce que les pays de la région mettent à disposition la PrEP pour les personnes qui en ont besoin ? Alors, merci Bruno. Alors, ça, c'est une question importante et qui pose un peu aussi, alors avant d'y répondre, j'aimerais aussi dire que, bien entendu, quand on fait le bilan, on demande aux collègues, aux uns et aux autres, on essaie de voir la littérature, mais bien entendu, on ne peut pas faire de bilan exhaustif. Donc, peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées. Ceci étant dit, alors pour la PrEP, alors officiellement, quand on regarde, et à ma connaissance, quand on regarde la région, la PrEP, elle va être disponible de façon un peu routinière, entre guillemets, au Maroc. Elle est inscrite dans la riposte nationale. Après, elle va être disponible sous diverses formes, soit de façon non officielle, soit de façon au niveau communautaire, mais pas vraiment de façon très officielle. dans plusieurs autres pays. Alors, si on fait la somme de tout ça, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'elle n'est pas disponible pour tous ceux qui en ont besoin. Juste d'abord, le fait qu'elle ne soit pas officiellement proposée, ou qu'elle soit proposée, par exemple, comme au Maroc, mais dans des centres qui sont bien définis, on peut sans risque de se tromper dire qu'elle n'est pas disponible pour tout le monde. Encore. Et est-ce que l'expérimentation pilote était finie lorsque la crise du Covid est arrivée ? Tout à fait. L'expérience pilote qui avait été menée au Maroc était finie et on était en phase de déploiement. Alors, bien entendu, l'arrivée du Covid a cassé un petit peu la courbe ascendante des nouvelles mises sous PrEP, bien entendu, parce que les gens ne pouvaient pas se rendre au centre PrEP, les gens ne sortaient plus, il y avait toute cette peur, etc. Et bien sûr, on a perdu en élan, on a perdu en nombre de nouvelles initiations, mais l'expérience était déjà terminée. Du coup, il y a eu moins d'initiation de PrEP pendant cette période, j'imagine ? Absolument. Et est-ce que les personnes qui étaient sous PrEP ont pu quand même continuer à l'obtenir ou avec le confinement, comment vous avez fait ? Alors, certaines personnes ont pu continuer à l'obtenir. Alors, il y a eu des... Il y avait un peu le système D, on envoyait la PrEP aux personnes en leur demandant aussi de se faire tester parce qu'il y a les tests réguliers qui doivent être faits, mais on peut dire que la COVID a énormément freiné la mise sous PrEP, a arrêté les personnes qui étaient déjà sous PrEP ont dû... Beaucoup d'entre elles ont dû arrêter. Alors, il faut... Bien entendu, c'est dommageable, mais il faut mettre ça aussi en parallèle avec ce que nous ont rapporté les personnes. Ce qui a été montré aussi dans certaines études, c'est que aussi, pendant cette période, le nombre de rapports sexuels a diminué et de toute façon, les personnes ont eu moins besoin de PrEP en raison de tout ce qu'on sait, la distanciation, les confinements, etc. Alors, j'ai une autre question aussi sur les autotests. En fait, tu disais que c'était pas forcément disponible, qu'il fallait payer, mais est-ce que les associations distribuent des autotests aux populations qui en ont le plus besoin ? Est-ce que ça fait partie de leur modalité d'action ou est-ce qu'elles ont le droit de le faire dans la région ? Alors, il n'y a pas de littérature où rien n'est publié sur la question quand on regarde. Donc, voilà, je suis obligé de me fier aux sources que j'ai questionnées qui sont fiables par ailleurs, mais peut-être pas exhaustives. Donc, je m'excuse encore une fois si je rate des choses dans mon bilan. Alors, à ma connaissance, les autotests sont présents au Maroc. Ils ont fait partie d'une étude pilote là aussi au cours de laquelle ils étaient distribués gratuitement par la LCS, en l'occurrence aux populations clés. Alors, aujourd'hui, il y a une espèce de gap aussi. Donc, l'étude pilote est terminée. On attend les conclusions de l'enquête qui ont été considérablement retardées par la COVID. Là encore, donc, si vous voulez, quand la COVID est arrivée, ce n'était plus tellement une priorité. Cette activité d'évaluation a été un petit peu retardée. on sait que ça a marché mais on n'a pas le rapport officiel. On sait qu'entre-temps, les autotests ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché au Maroc et sont disponibles vraiment de façon vraiment en début dans quelques pharmacies à un prix relativement prohibitif, à peu près 20 euros de tests qui est absolument prohibitif. Alors, on est en train de travailler dessus avec le distributeur. Et à ma connaissance, alors peut-être qu'il y a un participant qui a d'autres informations, mais à ma connaissance, les autotests ne sont pas disponibles ni distribués ailleurs. Information qui reste à vérifier. Alors, je reviens à la PrEP puisqu'il y a un participant qui demande combien on estime le nombre de personnes qui prennent la PrEP. Alors, je ne sais pas si c'est cela l'information pour l'ensemble de la région, mais peut-être au moins au Maroc par rapport à l'expérimentation pilote. Peut-être qu'on peut savoir combien il y a de personnes qui ont été initiées à la PrEP depuis le début de cette expérimentation. Alors, on n'a certainement pas le nombre de personnes suprêmes dans la région. D'abord, pour la simple raison que beaucoup de personnes, ça, on le sait parce qu'on a eu, on en a entendu parler, des personnes nous l'ont dit, beaucoup de personnes prennent ce qu'on appelle la PrEP sauvage, c'est-à-dire qu'elles s'auto-prescrivent la PrEP. On peut acheter la PrEP sur Internet et donc, ce sont des personnes qui vont totalement échapper au comptage et on n'a pas une idée vraiment du nombre de ces personnes. Alors, si on revient à la PrEP un peu officielle, entre guillemets, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on serait à peu près, si je parle des initiations, je pense qu'on devrait être à moins de 1 000 personnes qui ont été initiées à la PrEP au Maroc. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours sous PrEP aujourd'hui, surtout après le problème de COVID. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense qu'on doit être autour de 400, à 500 personnes activement sous PrEP aujourd'hui. Et est-ce que dans l'expérimentation pilote, vous avez vu des gens sous PrEP s'infecter ? Alors, non, absolument pas. Il n'y a pas eu de personnes infectées sous PrEP. En revanche, la PrEP a permis de détecter des personnes, de détecter des séropositivités chez des personnes qui souhaitaient être sous PrEP. Et donc, quand on fait le bilan d'initiation, on trouve qu'elles sont séropositives pour le VIH. Donc, je pense qu'il y a eu une vingtaine de personnes qu'on a pu diagnostiquer grâce à cette mise sous PrEP. Il y a eu une douzaine de personnes chez qui on a découvert une infection qu'on utilise l'hépatine B grâce aussi à cette mise sous PrEP. Et pendant que je parlais, ma collègue Amel qui suit de façon plus rapprochée le dossier de la PrEP, ma femme qui a 600 personnes régulièrement et activement sous PrEP, dont 400 hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes qui sont aujourd'hui qui prennent de la PrEP, soit en continu, soit à la demande. Donc, ils avaient le choix des protocoles. Alors, il nous reste deux questions et deux minutes. Donc, rapide, s'il te plaît. Quels sont les obstacles à la poursuite du plaidoyer pour le dépistage des mineurs dans la région et au Maroc en particulier ? Alors, le principal obstacle, c'est que quasiment tous les pays de la région ont des législations sur le test sur les examens biologiques réalisés chez les mineurs et qu'on a besoin du consentement des parents dans la plupart des cas. Alors, ça dépend, ça va de 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et donc, les mineurs n'ont pas le droit de se présenter tout seul. En théorie, demander un test, il faut l'accord des parents et on sait que c'est un sujet sensible et que les mineurs vont rarement ramener leurs parents pour demander de se faire tester. Ça, c'est le principal obstacle, mais peut-être qu'il y en a d'autres dont on pourrait discuter plus longuement ou plus tard. Et enfin, une dernière question, est-ce que les gouvernements de la région soutiennent concrètement les collègues des données qui sont liées à la PrEP et en fait, elles sont en place de la PrEP ? Alors, les gouvernements soutiennent la PrEP, les gouvernements en fait vont, la plupart du temps dans notre région, ils vont s'aligner un peu sur les recommandations officielles, OMS, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une recommandation très claire et très évidente en faveur de la mise en place de la PrEP par les autorités sanitaires internationales. Donc, sur le papier, en théorie, on voit que les gouvernements, oui, ils soutiennent et ils sont OK. Alors, après, pour passer à la pratique, ça, c'est un petit peu plus compliqué. On sait que la PrEP est inscrite comme moyen de prévention dans plusieurs plans stratégiques nationaux de la région, mais est-ce qu'elle est effectivement mise en place, ça, c'est autre chose. Donc, en théorie, oui, il n'y a pas de souci et même quand on discute avec les différents responsables, ils n'opposent pas de résistance particulière à la PrEP. Mais après, le problème, c'est de traduire ça en politique concrète, en action concrète sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi, à la fois pour la présentation et d'avoir répondu aux questions des participants. Toute l'équipe tient à remercier tous les participants et on espère que cette session introductive a été utile et intéressante. Et on tient également à remercier ceux qui ont envoyé les questions et on vous encourage à partager les enregistrements avec vos collègues qui n'ont pas pu participer avec nous en direct aujourd'hui. Les enregistrements de cette session seront bientôt disponibles gratuitement sur la plateforme virtuelle de l'IAS, Medicational Fund, et ils pourront rejoindre la plateforme à tout moment pour regarder les replays de cette session qui seront disponibles dès la semaine prochaine. Donc, merci à tous, prenez soin de vous et on espère vous voir tout à l'heure pour la deuxième session qui débutera environ dans 15 minutes, qui durera une heure et qui est sur un sujet tout à fait passionnant que sont les médicaments antirétroviraux injectables à la fois dans le soin et dans la prévention. Donc, pour cela, il faudra se connecter en utilisant le lien dans la plateforme pour la session 2 comme vous vous êtes connecté pour cette session. Donc, à tout à l'heure et merci beaucoup. Merci. 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 Merci.